L'honorable Abredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCIRDA, a tenu une conférence de presse ce mardi 16 janvier 2024 à la maison du PDCIRDA à Kokodi. C'était lors du traditionnel déjeuner de presse organisé par la grande cellule de coordination de la communication du PDCIRDA. Je voudrais à cette occasion donc vous retransmettre les vœux les meilleurs pour cette année nouvelle du président du parti. Il apprécie particulièrement le travail de la visibilité que la presse, les médias de leur ensemble, donnent à notre parti et pour notre pays. A chacune et à chacun de vous, recevez les vœux de bonne santé du président Tidiane Thiam. Il vous souhaite une bonne réussite dans votre vie et dans votre profession. Mesdames et Messieurs, l'année 2023 a été une année dure d'épreuves pour notre parti. Comme vous le savez, nous avons subi impuissant la perte de notre président, Henri Conan Bédier, second président du PDCIRDA, successeur directe ou faux-boigny, à la tête de notre parti et à la tête du pays. Comme cela n'était pas assez cruel, Dieu nous a aussi éprouvés avec la disparition de plusieurs de nos dirigeants des premiers rangs. Il s'agit entre autres du général Wassena Kone, du ministre Lambert Kwasi Kona, du ministre Cheikh Lassinda, du ministre Ezra Akele, Joseph et beaucoup d'autres, trop nombreux pour être cités ici. Le dernier trimestre de l'année 2023 a été de ce fait une période d'intense activité pour notre parti. Dans notre intervention de ce jour, nous allons revenir sur les événements du 14 octobre 2023, du 16 décembre 2023, du 22 décembre 2023 et le message du président aux Ivoiriens du 31 décembre 2023. Sous le point de nos activités majeures, nous ferons le point de la phase de lancement de la caravane d'adhésion au niveau de notre parti. Nous faisons ici donc le point de toutes ces activités en retenant les dates suivantes. Le 14 octobre 2023, dans cette même salle, s'est tenu un bureau politique sous la présidente du professeur Copri Bonifilipe, président intérimaire du PDCI RDA. Les débats ont porté sur un point, à savoir le choix et la date du 8e congrès extraordinaire électif. Le bureau politique a retenu le 16 décembre 2023 pour la tenue du congrès en vue de l'élection du nouveau président du PDCI RDA. Le 16 décembre, le 8e congrès n'a pu se tenir en raison d'une plainte portée contre le parti par deux de ses militants. Après cette saga politico-judiciaire au tribunal d'Abidjan, une seconde assignation de notre parti en référé heure par heure a été retirée par les pléants du 21 décembre 2023. Notre congrès pouvait donc se tenir. Mesdames et messieurs, le 22 décembre 2023, le congrès extraordinaire s'est tenu à Yamsoukou, avec une effervescence remarquable à la fondation Félix-Soukou-Bouaï pour la recherche et la paix. Les militants refoulés au Sofitel Hôtel Ivoire le 16 décembre 2023 sont revenus des quatre coins de la Côte d'Ivoire pour tenir leur congrès avec foi et détermination à Yamsoukou. Le président du congrès a donné son discours d'orientation pour encadrer les assises et favoriser un bon déroulement du scrutin. Plusieurs points ont été développés. La dénonciation du congrès dans des conditions obscures d'une décision de justice incalifiable. Là, j'ai dit le président Copley-Bouaï. Il a exprimé sa reconnaissance infinie à l'endroit des militants pour leur fidélité, leur courage et leur détermination. Le président Copley a aussi indiqué qu'il s'agit pour sa cise de choisir dans un esprit de cohésion et de fraternité un successeur à notre regretté président Éric-Conan Béthier, lequel successeur devrait nous conduire avec l'impérieuse victoire que nous attendons en 2025. Le président a poursuivi ses orientations en dénonçant la violation fragrente et meurtrière de la loi fondamentale en octobre 2020. Il a ensuite noté la résilience du PDC et RDA. Et dans son discours riche et profond, le président du congrès n'a pas manqué d'évoquer l'histoire de notre parti jalonné des grands et rudes combats. Mesdames et messieurs, les orientations données spécifiquement au futur président du parti, lui indiquant dès le lendemain de son élection, notre nouveau président devra nous remettre en ordre de bataille la marche en tant que parti en mettant en place tout le dispositif nécessaire pour assainir la gouvernance interne du PDC et RDA avec une organisation plus proche du militant. Le président Koupli Bonia a conclu en exhortant tout le monde à nourrir l'ambition de transformer la Côte d'Ivoire en un nouvel arbre de paix et d'espérance en Afrique. Dans ce discours d'orientation du président par un thème du PDC et RDA, aujourd'hui président Ourenais, il n'a pas manqué de peindre la situation de notre pays en ces termes. L'histoire du PDC et RDA est jalonnée des grands et rudes combats. Je cite, ce sont des combats pour servir et non pour se servir. Les défis à relever concernent notre pays dans toutes ses dimensions. En effet, les Ivoiriens avertissent et rendent désormais bien compte que la politique du RHDP conduit inévitablement notre pays vers un embrasement social et une déchirure irréversible. Je poursuis de citer le président Koupli. Les Ivoiriens, dans leur grande majorité, constatent, avec amertune, que la Côte d'Ivoire, jadis pays stable, prospère et paisible, pays de diagon de paix, ne l'est plus aujourd'hui. Et le président de poursuivre, notre pays a tourné le dos aux valeurs nobles comme la culture du travail. Le refus de la facilité, la richesse du médic, le goût de l'effort, l'amour du savoir, l'humilité, la grandeur du cœur et de l'esprit, le respect des autres, le respect de la parole donnée. Sous le plan économique, le président disait que les acquis du PPT ont été mal exploités. Le taux de chômage est particulièrement élevé et atteint plus de 39%, avec un niveau dépassant 65% dans les zones rurales. La cherté de la vie, les atteintes graves à l'environnement, avec leur paillage illégal, la disparition du coup de feu forestier, mettent en péril l'existence des Ivoiriens. Cette mauvaise gouvernance du RHDP a ainsi entraîné un recul social, culturel, éducatif, sanitaire profond. C'était les paroles du président parentérim dans son discours d'orientation à Yamsoukourou. Mesdames et Messieurs, le congrès extraordinaire qui était chargé de nous élire, d'élire un président, a connu donc le scrutin. Il était en liste en définitive deux candidats, Jean-Marc Yassé et Didi Antiam. Le scrutin s'est déroulé dans l'ordre et la discipline, comme l'a souhaité le président du congrès. C'est vers une heure du matin que les résultats ont été proclamés. En toute transparence, bureau de vote par bureau de vote. Les chiffres consolidés ont donné les résultats suivants que vous avez déjà. 4 000 voix pour Didi Antiam soit 96,48% et 134 voix pour Jean-Marc Yassé soit 3,22%. Le ministre Didi Antiam a donc été déclaré président du PDCI RDA. Je voudrais que vous l'acclamez pour cela. Il a immédiatement donné un discours de remerciement au nouveau président, s'est donc adressé à ses militants. Dans ce discours, le président a simplement, et lui a été, a exprimé son infinie gratuite et ses remerciements à l'ensemble des militants et a rendu hommage différent à ses prédéceurs qu'étaient le président Félix Oufo-Boyin et le président Henri Conant-Bédier. Père à leur âme. Le 31 décembre 2023, le nouveau président du PDCI RDA s'est mis à exercer à dresser un discours à la nation aux Ivoiriens. Le président du PDCI RDA, le ministre Didi Antiam, devenu donc notre président, a dans son message aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes à la veille de l'année 2024, exprimé à nouveau sa compassion à la famille du président Bédier et aux militants du PDCI RDA ainsi qu'aux Ivoiriens pour la perte de ses petites personnalités. Il a étendu ses sentiments aux cadres qui nous ont quittés. Il fait des obsèves du président une priorité pour lui et pour tout le PDCI RDA. Mesdames et messieurs, nous livrons ici quelques parties de cette adresse. Et le président poursuit. Plus récemment, en décembre, notre parti a été victime de diverses manœuvres visant à l'empêcher de tenir son congrès extraordinaire, dont le seul but était de lire un nouveau président. Le président renouvelle ses félicitations à tous les militants du PDCI RDA pour, je cite, l'extraordinaire retenue et la maîtrise de soi, ainsi que la patience et le sens des responsabilités dont ils ont fait preuve. Ici, dans la maison du parti, je rappelle que dans la saga politico-judiciaire, nous avions même été interdits d'avoir accès à notre siège. Et c'est dans le calme, la sérénité, dont le soupeur des séries est le seul parti qui est garant de cela, à permettre qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles. Le président s'est particulièrement apaisancé sur la situation des différentes coûts sociaux professionnels en ce thème. Mes pensées vont vers les femmes. Vous, les femmes, nos soeurs, nos mères, nos filles, nos époux, c'est le président du parti qui parle, Tidiane Tiam, sous le poids quotidien pressant, pésant et stressant de la hausse des prix des denrées alimentaires, de la charité croissante de la vie dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos campagnes, elles font le miracle en parcourant les marchés pour assurer à chacune de nos familles le repas quotidien. Bravo les femmes de Côte d'Ivoire. Au-delà de ce qu'elles font pour nos familles, les femmes, ce sont bien entendu aujourd'hui actives dans tous les secteurs de la vie, de la nation, sur nos marchés, sur nos routes, dans nos écoles, comme élèves ou comme professeurs, dans nos hôpitaux, comme médecins ou comme infirmières ou sages femmes, au sein des forces de défense et de sécurité, dans nos champs et dans nos plantations, dans nos entreprises privées comme publiques, dans nos administrations. Les femmes sont présentes, vaillantes et toujours courageuses, sans abnégation. C'est le président du parti qui le disait. La liste de leurs contributions est simplement trop longue pour qu'on puisse espérer de citer toutes. Merci à vous toutes pour ce que vous faites chaque jour et meilleurs voeux. Ce sont les adresses du président de notre parti. Il adresse également ses voeux à vous tous, valeureux travailleurs qui contribuent à l'économie nationale dans tous les secteurs d'activité. Je salue vos efforts et j'accorde que dure labeur, à terme, soit rémunéré à juste valeur. Nous y travaillerons. Je salue aussi avec respect le dévouement de tout le corps médical qui, malgré les conditions difficiles d'exercice de leur métier, continue quotidiennement de se mobiliser, de s'investir pour offrir à nos populations les soins dont elles ont tant besoin. Le président avance toujours et souhaite adresser un mot d'encouragement à tous les enseignants qui, par des efforts constants, se battent pour élever le niveau de notre système éducatif, ce qui devrait être une priorité absolue dans ce 21e siècle où les nations se distinguent et s'évaluent avant tout par le niveau d'éducation de leur jeunesse. Le président a une pensée toute particulière aussi pour nos forces de défense et de sécurité qui veillent sur nous dans une période où des menaces sérieuses existent dans notre région. Il pense aux entrepreneurs qui se battent chaque jour, chacun à son niveau, pour satisfaire les besoins de leurs clients, qu'ils soient chauffeurs de taxi, chauffeurs de camions, chauffeurs de bus, vendeurs de marchés, tailleurs, coiffeurs, maçons, plambiers, électriciens ou encore cuisiniers, quel que soit le secteur où ils exercent, quelle que soit la taille de leur entreprise, quel que soit le statut, formel ou informel, de leur entreprise. Ce sont des entrepreneurs qui permettent de nous nourrir, de nous déplacer, d'être tout simplement productifs. On ne les remercie jamais assez, disait le président du parti. Enfin, le président a une pensée pour les jeunes. Nos jeunes, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères en proie au chômage qui désespèrent pour avoir trop longtemps événement espéré. C'est à vous, mais aussi à ceux qui souffrent, qui se sentent abandonnés, à tout laisser pour compte, que je demande de ne pas perdre espoir. Le président demande aux jeunes femmes de ne pas perdre espoir parce que le PDCI, dans son passé, par son passé et son présent avec Tidiane Tiam, vous donnera espoir et vous donnera des résultats. Le président du parti a lancé un appel à ceux qui sont partis du parti, à ceux qui, pour des raisons diverses, sont allés ailleurs pour leur retour à la maison commune. Les portes du PDCI et RDA le sont ouvertes, disait le président du PDCI et RDA. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, comme vous le constatez, ce discours est plein de considérations et d'espoir pour tous les Ivoiriens et particulièrement pour les jeunes et les femmes. Avec l'espoir que se suit le président Tiam, le PDCI et RDA connaissent un nouveau souffle. Son élection à la tête attire de nouveaux et nombreux militants. Les résultats de la phase de lancement des caravanes d'adhésion en témoignent. En l'espace d'une semaine, nous avons enregistré 4 074 nouvelles adhésions. Et je profite pour dire que la phase de lancement de la caravane n'exclut pas que chaque jour, dans le quotidien, il y a une cellule qui est là pour absorber les adhésions. Ceux qui n'ont pas pu le faire peuvent venir tous les jours aux heures de travail pour se faire enrôler. Voici quelques indicateurs de la typologie des adhérents. 16,8% ont moins de 30 ans. 27,4% ont entre 31 et 40 ans. 24,6% ont entre 41 et 50 ans. Si on additionne tous, 24, 27 et 16, on a près de 65% de moins de 50 ans qui ont adhéré au PDCI et RDA en moins d'une semaine. C'est un espoir parce que c'est un renouveau qui veut dire que le PDCI RDA a connu pour un parti des vieillards, des vieillots, des vieux et des vieilles est un parti qui attire les jeunes parce que c'est le nouvel espoir. On a obtenu 22% des femmes qui sont venues. Et je rappelle qu'on n'a payé ni transport, on n'a offert ni pain, on n'a offert ni sardines. On n'a rien offert. Les gens viennent s'asseoir et s'enroulent. On a aussi constaté qu'il y a des cadres de haut niveau qui ont décidé d'être devenus ouvertement adhérés. Ils représentent 25,2% des adhésions. Et certains m'ont appelé pour dire, pour des raisons de confidentialité, de leur trouver un canal pour lequel ils vont adhérer. Ils sont les plus nombreux. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse et des médias, l'actualité nationale est dominée par l'organisation de la Coupe africaine des nations dans notre pays. Nous restons mobilisés autour de notre président, le président Tidia Kiam, qui est un grand amoureux du football. Vous l'avez vu, il a fait un message au éléphant et il a fait un poste avec la tenue orange du PDCI Erdia. Et donc, nous nous sommes mobilisés autour de lui pour pousser nos représentants, les éléphants footballeurs, à la victoire finale. L'organisation d'un tel événement est une occasion de cohésion et de résistance populaire. Nous constatons toutefois un engouement en dessous de ce que les Ivoiriens savent faire, notamment par l'accessibilité des titres d'entrée dans les stades. Des spéculations se sont organisées dans la vente des tickets d'entrée, en plus des prix déjà pas moins chers, pour les rendre difficiles, pour rendre difficile leur acquisition aux citoyens moyens. La Cannes aurait dû être l'occasion pour nos dirigeants de mettre en place un dispositif d'infrastructures sportives répartis sur toutes les grandes zones du pays. Mais on constate que, malheureusement, que tout l'est des Buenda, à Boissot, à Téini, nous n'avons aucune infrastructure clairement construite qui a été réduite dans cette partie est du pays. Parce que le PDCI Erdia, dans toutes ses activités, tient compte de la diversité et de la répartition. Mais cette zone a été oubliée. Nous n'avons aucune visibilité, les députés sont là. C'est nous qui adoptons les lois des budgets. Je ne sais pas si, dans le document d'orientation budgétaire, il est prévu des dispositions pour l'entretien de toutes ces infrastructures. Alors demain, quand la Cannes sera finie, ces infrastructures chèrement, qui ont coûté plus de 700 milliards, certains seront restés à l'observer. Surtout que déjà, il est bien payé à l'épreuve des crampons des joueurs sous la pelouse. Mesdames et messieurs, l'organisation de la Cannes ne nous les vale pas de nos difficultés quotidiennes. Pour le respect de nos concitoyens, malgré notre fibre patriotique et notre amour pour le football, nous ne pouvons passer sous silence cette situation au moment où nous rencontrons la presse pour la première fois cette année. En effet, les Ivoiriens vivent des moments difficiles et inédits. Avec la cherté d'avis, suite à une inflation des prix du carburant, de l'électricité, des denrées alimentaires, les Ivoiriens font face à d'énormes difficultés pour se loger et pour avoir accès à une propriété immobilière. De plus, notre pays connaît des déficits de production alimentaire dans les spéculations pour lesquelles la Côte d'Ivoire affichait un excédent de production. La productivité de nos exploitations agricoles stagne pour le mieux, sinon décourable pour certaines. D'autres ne sont pas compétitives. Pour l'heure, sachez que d'autres produits de base connaîtront malheureusement des augmentations de prix à la consommation dans un avenir proche. Et quand Brune Mille parle, ça se réalise. Cette situation inflationniste s'adjoint à une vie difficile pour des 6 millions de jeunes au chômage. Elle continue un motif de désespérance des populations à l'endroit d'une gouvernance qui alligne scandale sur scandale au niveau de la gestion des ressources du pays. Quant au PDCI RDA, notre passé et notre présent avec le président Titian Kiam ouvrent un espoir unique pour les Ivoiriens qui aspirent à un véritable changement. Je voudrais conclure en vous rappelant les voeux d'une excellente année 2024 du président Titian Kiam, président du PDCI RDA. Sous-titrage Société Radio-Canada